Le mineur qui avait participé à la fusillade jeudi soir à Poitiers est décédé. Oui, une fusillade sous fond de trafic de drogue deux jours après le drame. L'enquête est en cours et quatre mineurs âgés de 15 à 16 ans sont toujours hospitalisés après des blessures par balle. L'enquête, quant à elle, progresse selon le Parisien. L'auteur présumé des tirs serait un homme de 25 ans, mis en examen pour association de malfaiteurs et détention d'armes en 2022. Stéphane Place, vous êtes le correspondant permanent européen dans le Sud-Ouest. C'est le procureur de la Vienne qui a confirmé ce matin le décès de l'un de ces jeunes. Oui, on l'a appris à la mi-journée, annonce que l'on redoutait après ces coups de feu devant ce restaurant jeudi soir dans ce quartier des couronneries. Le pronostic vital de l'un des cinq adolescents touchés, âgés de 15 ans seulement et atteint à la tête par un tir, était engagé. Il a donc succombé à ces blessures très graves alors que la police recherche toujours un homme qui se serait livré à la vente de produits stupéfiants dans le secteur où a eu lieu ce drame au cours des jours précédents. C'est ce qu'a indiqué hier le procureur. Le magistrat a également expliqué qu'une perquisition a été réalisée dans un logement qui l'aurait occupé et où ont été retrouvées sept munitions du même calibre que les onze douilles récupérées par les enquêteurs sur les lieux de la fusillade. Dans ce logement, les policiers ont aussi mis la main sur des éléments partiels d'une arme démontée. Poitiers, une ville qui a dû intensifier la lutte contre le trafic de drogue ces dernières années, reconnaît le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier. On constate plusieurs éléments ces dernières années. D'abord, des nouveaux produits qui arrivent. Beaucoup plus de cocaïne ici, beaucoup plus d'héroïnes qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Et puis des volumes beaucoup plus importants. Entre 2021 et 2023, la police nationale a multiplié par sept le nombre de saisies à Poitiers. Poitiers qui, ce soir, reste sous une surveillance renforcée, avec des effectifs supplémentaires de CRS déployés dès hier. Stéphane Place, correspondant européen dans le Sud-Ouest. Et on apprend également ce samedi soir qu'un homme de 19 ans est décédé des suites de ses blessures à Rennes. Il aurait été poignardé dans un hall d'immeuble, non loin d'un point de deal.